L'esclavage moderne et la traite de personnes sont des phénomènes que l'on trouve au Canada. Que nous en soyons conscients ou non, ils peuvent se produire dans nos familles, nos quartiers, nos villes et nos collectivités. Bon nombre de signes alarmants peuvent indiquer qu'une personne est potentiellement victime d'esclavage moderne ou de traite de personnes. Voici six de ces signes. Les victimes sont incapables d'aller travailler ailleurs ou de changer leur situation. Si elles essaient de le faire, elles peuvent être pourchassées, ramenées dans le milieu qu'elles cherchent à quitter, punies, voire tuées. Leurs proches peuvent aussi être à risque de subir des préjudices et même de la violence. Les victimes sont peu rémunérées, voire aucunement pour leur travail. La plupart du temps, elles ne sont pas payées. Si elles le sont, leur rémunération est souvent bien en deçà des salaires minimums en vigueur au Canada. Il arrive d'ailleurs qu'elles ne touchent jamais leur paix, car les trafiquants la saisissent et la gardent pour eux. Les victimes travaillent et habitent au même endroit. On retrouve parfois un grand nombre de personnes qui vivent dans un même endroit restreint, soit sur leur lieu de travail ou près de celui-ci, et qui sont toutes victimes d'esclavage moderne ou de traite de personnes. Elles sont généralement soumises à des conditions de vie déplorables. Matelas à même le sol, toilettes uniques pour de nombreuses personnes, aucun accès à l'eau courante ou à une cuisine, etc. En outre, les victimes doivent payer un loyer aux trafiquants. Les victimes travaillent dans des conditions injustes et dégradantes. Elles travaillent souvent 12 heures ou plus par jour, n'ont pas droit à des vacances, et leurs heures supplémentaires ne sont pas reconnues. Elles ne peuvent s'absenter du travail, prendre des pauses pour aller aux toilettes ou manger, et sont souvent forcées d'avoir des activités à caractère sexuel avec de nombreux clients, 7 jours sur 7. Les victimes n'ont plus de pièces d'identité. Celles-ci leur sont souvent confisquées par les trafiquants. Sans cette documentation, les victimes ne peuvent prouver leur identité, ouvrir un compte bancaire, louer un logement ou encore se procurer un billet d'avion ou d'autobus. Autrement dit, elles ne peuvent pas partir. Les victimes sont soumises à la servitude pour dette auprès du trafiquant qui leur a trouvé du travail. Si elles ne remboursent pas leur dette, les victimes ou les membres de leur famille risquent de subir des préjudices ou de la violence. Les trafiquants imposent souvent des intérêts sur la dette des victimes ou y ajoutent le coût du loyer, les frais médicaux ou l'achat de nourriture. Le taux d'intérêt est souvent si élevé que les victimes sont incapables de rembourser leur dette et se retrouvent captives du trafiquant. La présence de plusieurs de ces signes chez une personne doit être prise au sérieux et, s'il y a lieu, faire l'objet d'interventions. L'esclavage moderne et la traite de personnes violent les droits de la personne et empêchent les victimes de vivre librement. Nous continuerons d'ailleurs à lutter contre ces phénomènes tant et aussi longtemps que tous les membres de nos collectivités ne seront pas libres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces phénomènes existent dans nos collectivités. Mobilisons-nous contre l'esclavage moderne et la traite de personnes afin qu'ils ne sévissent pas dans nos familles, nos quartiers, nos villes et nos collectivités. Vous pouvez vous impliquer dans la lutte contre l'esclavage moderne et la traite de personnes afin qu'ils ne se produisent pas ici. Si vous soupçonnez qu'une personne est victime d'esclavage moderne ou de traite de personnes, communiquez avec la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-900-1010. Informez-vous, exprimez-vous et impliquez-vous. Pour en savoir plus sur les signes, consultez les adresses suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...